Dans cette vidéo, on va parler d'énergie potentielle électrique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait vu concernant l'énergie potentielle gravitationnelle. Tu te souviens ? Et en fait, ensuite, on va faire un parallèle entre ces deux énergies potentielles, et on verra qu'il y a une véritable analogie entre les deux qui est extrêmement forte. Alors, tu te souviens, dans le cas de l'énergie potentielle gravitationnelle, on avait vu que si la surface du sol est ici, et que je prends une masse petit m que je positionne à une hauteur h de la surface du sol, donc là, on va prendre le cas où on est sur Terre, donc où le champ gravitationnel ou l'accélération d'apesanteur, si tu veux, a une amplitude g égale 9,8 mètres par seconde au carré. Donc, on est sur Terre avec une masse qui se trouve à une hauteur h de la surface du sol. Ce qu'on avait vu, c'est que l'énergie potentielle gravitationnelle de cet objet était égale à... Il était égal à la masse de l'objet fois le champ gravitationnel ou l'accélération d'apesanteur, c'est pareil, fois la hauteur par rapport au sol. Et on avait aussi vu que finalement, m fois g ici, c'était tout simplement la force gravitationnelle sur la Terre fois la hauteur h. Donc voilà, on a vu que cet objet possédait une énergie potentielle gravitationnelle dont l'expression était donnée ici. Et bien, qu'est-ce que cela veut dire que cet objet possède une énergie potentielle gravitationnelle ? Et bien, ça veut dire que si tu considères maintenant que cet objet est libre, donc par exemple, il était tenu et on le lâche, et bien, ça veut dire que cet objet est susceptible de restituer l'énergie potentielle qu'il avait sous forme d'une autre énergie. Donc par exemple, dans ce cas-là, sous forme d'énergie cinétique. Tu vois, si je lâche cet objet, celui-ci va être accéléré vers le bas, et finalement, toute l'énergie potentielle qu'il avait va lui servir à une mise en mouvement pour finalement retomber au sol où toute l'énergie potentielle aura été convertie en énergie cinétique. Donc finalement, ça veut dire qu'il a de l'énergie stockée. Et alors, ce qu'on avait vu aussi, c'est que puisqu'il a stocké d'énergie, il fallait bien un moment lui en donner de l'énergie. Et bien, cette énergie donnée, on peut le voir comme étant le travail de la force gravitationnelle pour faire passer l'objet de la surface de la Terre à l'altitude où il se trouve. Donc là, on fait un petit rappel. Tu te souviens, le travail d'une force, c'est égal à une force fois une distance. Donc la distance sur laquelle on fait travailler cette force qui est collinaire avec la force. Donc dans notre cas, si maintenant on considère que notre masse est ici, elle est à la surface du sol, et bien, il y a son poids qui s'exerce comme ça, donc la force gravitationnelle. Et bien, pour mettre en mouvement cette masse, il faut que j'exerce dans l'autre sens une force au moins égale à la force de gravité. T'es d'accord ? En fait, égale, mais un pouillème de plus, si tu veux, juste pour que la résultante des forces soit vers le haut. Et donc, comme ça, je peux considérer que le travail nécessaire à faire monter cette masse de la surface du sol à l'altitude H, et bien, il est égal à la force de gravité fois l'altitude. Tu es d'accord ? Et tu vois que comme ça, on retrouve exactement l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ça veut bien dire que si je prends mon objet du sol et que je le fais monter jusqu'à l'altitude H, et bien, je lui ai fourni une énergie qu'il va garder tant qu'il reste à cette altitude. Mais si quelque chose l'empêche de rester à cette altitude, enfin, l'empêche, au contraire, le libère de cette altitude, il est susceptible de restituer cette énergie sous forme d'énergie cinétique, par exemple. Et là, tu vois, il y a quelque chose d'un petit peu implicite là-dedans, puisque finalement, je t'ai dit que ça, et bien, c'était une sorte d'énergie potentielle intrinsèque, que c'était l'énergie potentielle gravitationnelle. Mais est-ce que c'est bien vrai ? Et bien, en fait, tu vois qu'elle est donnée par rapport à une référence, et que la référence, et bien, c'est celle-ci, c'est la surface du sol. Et que, finalement, je devrais dire, l'énergie potentielle gravitationnelle, par rapport à la surface du sol, et bien, c'est équivalent à faire travailler la force de gravitation de la surface du sol à la position actuelle où je me trouve. Et en fait, ça, c'est le cas pour toutes les énergies potentielles. En fait, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'énergie potentielle, vu que ça n'existe pas, il n'y a pas d'énergie potentielle comme ça, mais c'est une différence d'énergie potentielle. Et en fait, là, on a fait l'hypothèse que l'énergie potentielle gravitationnelle à la surface de la Terre, et bien, elle était nulle. Et que, du coup, bien, au lieu de dire la différence entre les deux, on dit juste l'énergie potentielle gravitationnelle à la hauteur H, et ça a l'air d'être comme ça, intrinsèque. Mais tu vois, rien n'aurait pu m'empêcher de dire, je ne sais pas, par exemple, on définit que la référence, c'est à moins 5, tu vois, à moins 5 mètres. Et donc, dans ce cas-là, et bien, je ne sais pas, j'aurais pu dire que l'énergie potentielle gravitationnelle à moins 5 mètres au-dessous de la surface du sol, donc par exemple ici, et bien, c'est égal à M fois G fois H plus 5, tu vois, parce qu'à chaque fois, il faudrait que je rajoute le travail pour faire monter la masse de moins 5 mètres à la surface du sol, puis de la surface du sol à l'altitude. Mais donc ça, c'est vraiment pour te montrer que c'est une histoire de convention, et que ce qui compte pour toutes les énergies potentielles, donc ça sera également le cas pour l'énergie potentielle électrique, et bien, c'est une différence d'énergie potentielle. Alors maintenant, je pense qu'on a revu un peu les bases sur l'énergie potentielle gravitationnelle, on va pouvoir passer à l'énergie potentielle électrique. Et tu vas voir que finalement, c'est exactement la même chose, sauf que la source du champ est différente, vu qu'ici, c'est le champ gravitationnel, et dans l'autre cas, ça sera un champ électrique. Et finalement, la notion de potentielle n'est pas la même, mais c'est tout à fait analogue. Donc, on va reprendre sur l'énergie potentielle électrique, cette fois-ci. Alors, ce qu'on a vu, c'est que, bon, tout à l'heure, on a fait ça avec le champ gravitationnel, alors on sait que ce champ gravitationnel n'est pas vraiment constant, mais qu'en fait, relativement proche de la surface de la Terre, on peut le considérer constant, environ égal à 9,8 mètres par seconde, etc. Et bien, en fait, on sait aussi que le champ électrique, lui, il est très similaire au champ gravitationnel, que la loi de Coulomb et la loi de gravitation de Newton donnent des expressions tout à fait analogues. Donc, on se dit qu'il ne va pas forcément être constant non plus. Mais en fait, on va supposer qu'il existe un champ électrique constant. Et là, si tu ne me crois pas, je te conseille d'aller voir la vidéo sur le champ électrique émis par un plan infini et uniformément chargé, où en fait, on a démontré que, eh bien, ça existe un champ électrique uniforme, un champ électrique constant. Donc, on va se placer dans ce cas-là pour parler d'énergie potentielle électrique. Donc, dans ce cas-là, eh bien, en fait, on considère avoir un plan, comme celui-ci, qui est infini. Donc là, c'est une vue de profil. Donc, tu vois, il va sur les côtés, il sort de l'écran, il sort derrière, il est infini. Et il est uniformément chargé, et on va dire qu'il est chargé positivement. Et donc, ce qu'on avait vu, c'est que finalement, un tel plan, eh bien, allait générer un champ électrique partout, qui est uniforme, et vers le haut, comme ça. Alors, vers le haut, ça, c'est facile, parce qu'effectivement, si tu places une charge test positive, tu sais qu'elle va être repoussée, vu que deux charges positives se repoussent. Et en plus, donc là, si ce que je dessine, ce sont des vecteurs champ électrique, eh bien, tous ces vecteurs ont exactement la même amplitude, vu que le champ est constant dans tout l'espace autour de ce plan. Donc, pour l'exemple, on va donner des valeurs. On va dire que ce champ électrique constant, donc, eh bien, il vaut, je ne sais pas, 5 newtons par coulomb. Bon, alors, c'est un peu grand, mais on va prendre des valeurs très simples, juste pour le calcul, et voilà, c'est pas très très important si c'est pas vraisemblable. Donc, comme tout à l'heure, on va maintenant placer une charge. Donc, tout à l'heure, c'était une masse, mais là, c'est une charge. Et notre charge, on va la placer, par exemple, ici. Donc, on va dire qu'elle vaut plus 2 coulombs. Donc, voilà ma charge. Et cette charge placée ici, eh bien, moi, j'aimerais l'amener ici, plus 2 coulombs. Donc, on va dire qu'ici, c'est la position numéro 1, et ici, c'est la position numéro 2. Et entre ces deux positions, il y a 3 mètres, par exemple. 3 mètres. Et donc, déjà, ce que je me demande, c'est quand elle est à la position numéro 1, ma charge de 2 coulombs, eh bien, quelle force liée au champ s'exerce sur elle ? Elle est dans un champ électrique, donc je sais qu'il y a une force électrostatique qui s'exerce sur cette charge. Eh bien, je peux la calculer. Effectivement, je sais que la force va être dirigée vers le haut, comme ça, vu que c'est une charge positive et que le champ est dirigé aussi vers le haut. Et donc, la force électrostatique, d'après ce que j'ai vu dans la vidéo précédente, eh bien, c'est juste l'expression du champ fois la charge. Et donc, dans notre cas, ça va être 5 newtons par coulomb, multiplié par 2 coulombs, et donc, ça va me donner 10 newtons. Donc voilà, je sais que cette charge posée quelque part dans ce champ électrique, uniforme, donc finalement, peu importe où, eh bien, elle est soumise à une force électrostatique de 10 newtons en s'éloignant du plan infini et uniformément chargé. Et maintenant, eh bien, de manière analogue à ce qu'on a vu tout à l'heure, pour en arriver à l'énergie potentielle électrique de cette charge, eh bien, je vais essayer de calculer le travail qu'il faudrait que je fournisse à cette charge pour la faire passer de la position 1 à la position 2. Alors, ce travail, si je l'écris ici, eh bien, comme tout à l'heure, tu te souviens de ce qu'on avait dit ? Finalement, pour faire bouger cette charge dans le sens ici, donc vers le plan infini et uniformément chargé, eh bien, il faut que je compense parfaitement la force électrique qui tend à faire bouger la charge dans l'autre sens, avec un pouillème de plus, juste pour l'accélérer dans le bon sens. Et finalement, donc, c'est comme si j'appliquais une force juste égale mais opposée à Fe pendant 3 mètres, donc pendant la distance. Et donc, si j'écris ça en détail, ça va me donner 10 newtons fois 3 mètres, donc ça me donne donc 30 newtons mètres. Et toi, tu sais qu'un newtons mètre, eh bien, c'est rien d'autre qu'un joule, donc ça me donne 30 joules. Il faut que je dépense une énergie de 30 joules pour faire bouger cette charge dans le champ électrique uniforme de 3 mètres vers le plan infini et uniformément chargé. Et donc, comparé à ce que j'avais dit tout à l'heure, vu qu'on avait dit que c'était une façon de définir l'énergie stockée, eh bien, je peux dire que dans la position numéro 2, donc l'énergie potentielle électrique dans la position numéro 2, en référence à la position numéro 1, eh bien, j'ai une énergie stockée de 30 joules. J'ai bien donné 30 joules à ma particule en la positionnant ici. Et là, je vois que comparé au cas de la gravitation, eh bien, je suis obligée de spécifier la référence, parce qu'elle n'est pas si facile que ça, et surtout, elle dépend des problèmes. Donc là, c'est pour ça que j'ai bien dit qu'il s'agit de l'énergie potentielle électrique de la charge dans la position numéro 2 par rapport à la position numéro 1. Et alors, si maintenant, on essaye de voir un petit peu plus loin, par exemple, on va dire que cette charge, eh bien, maintenant, elle possède une masse. Elle possède une masse, et on va voir si, comme tout à l'heure, je peux restituer l'énergie potentielle électrique sous forme d'autres énergies. Donc, je dis, par exemple, qu'elle a une masse, et je relâche cette charge. Je la tenais à cette distance-là, et je la relâche. Eh bien, il va se passer exactement la même chose que dans un champ gravitationnel, en fait. Je la lâche, et du coup, elle, elle va être soumise à une force électrique qui est exactement égale à celle du début, dans ce cas-là. Donc, elle va être soumise à cette force-ci. Et donc, elle va être accélérée vers le haut. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, eh bien, elle va restituer l'énergie potentielle électrique qu'elle avait accumulée sous forme d'énergie cinétique. Et quand elle arrive à ce point-là, eh bien, toute l'énergie, donc, au point de référence, si tu veux, toute l'énergie qu'elle avait emmagasinée sous forme d'énergie potentielle électrique aura été transmise sous forme d'énergie cinétique. Et donc, si maintenant, on donne des valeurs, eh bien, si je dis que sa masse, c'est, par exemple, 1 kg, c'est vraiment des nombres juste pour le calcul, eh bien, je dis qu'à la position numéro 1, donc, à la position numéro 1, eh bien, en fait, l'énergie potentielle électrique qu'elle avait emmagasinée en position 2 par rapport à 1 va être égale à l'énergie cinétique, vu que j'ai dit que toute l'énergie avait été retransmise sous forme d'énergie cinétique. Or, l'énergie cinétique, dans le cas d'une vitesse constante, eh bien, je sais que c'est 1,5 de mv². Et donc, comme ça, je vois que je peux calculer la vitesse, puisque je dis maintenant que 1,5 de mv² est égal à 30, comme je l'ai écrit ici. Donc, finalement, que si m est égal à 1 kg, eh bien, v² est égal à 60, et du coup, ça doit me faire quelque chose comme v égale environ 7 mètre par seconde. Et donc, je vois que je peux calculer la vitesse de cette particule une fois que je l'ai relâchée. Donc, finalement, tu vois, c'est exactement pareil, sauf que la source du champ n'est pas la même. Dans un cas, il s'agit du champ gravitationnel, alors que dans l'autre cas, il s'agit du champ électrique. Et là, on a pris un cas où l'analogie était encore plus forte puisque le champ électrique était constant et que nous, on considère sur Terre le champ gravitationnel constant également. Donc, tu vois, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé à avoir un petit peu plus clair sur ce qu'est une énergie potentielle électrique et surtout sur le fait que, finalement, il n'y a rien de plus compliqué que ce que tu as déjà vu. Et donc, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021